J'étais tout jeune lorsque j'ai commencé l'escalade. Bon ok, peut-être pas si jeune. Même si je grimpe aux arbres et partout où je peux depuis que je suis petit, c'est au collège que je découvrais vraiment l'escalade. Après un semestre, mon prof de sport me suggéra de m'inscrire à l'assaut de l'école. Dès la première année, je fis les championnats départementaux, régionaux et France. Un départ sur les chapeaudrons. Puis je m'inscrivais en club deux années, mais après la mort de mon prof d'escalade et d'autres choses comme les occupations d'un ado au lycée, j'arrêta l'escalade après un 20 au bac de sport et ne repris pas avant de longues années. C'est à 25 ans que je m'y suis remis. Les aventures en montagne devenant de plus en plus fréquentes, c'était logique. Et pourtant, il m'a fallu y réfléchir et comprendre que c'était la compétition et de grimper presque en l'intérieur qui m'avait dégoûté. Alors après deux étés de fractures, je décida de m'y remettre et d'aller grimper qu'en extérieur. Après un début rapide mais inspiré en montagne, en grosses chaussures, dans Balade sur les nuages, dans la face sud de la Dandoche, c'est à la falaise de l'Arbelet, sous le mont Ouzon, que j'ai vraiment commencé. J'étais allé plus jeune avec mon club. Cette fois, j'y suis allé avec un pote que je n'avais pas vu depuis un moment. Un départ sur l'oursin pour s'échauffer, puis rue de Locke pour attaquer, où l'on a tous les deux bloqués. Je ne sors plus du 7A à vue, il faut que je m'y fasse. J'ai ensuite été au Rocher de la Chaux, vers Saint-Jean-d'Eau, pour m'entraîner. L'objectif, faire des longueurs jusqu'à la tombée de la nuit pour se remettre en condition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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